Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate de 13h30 pour ce journal Bitcoin de ce vendredi 12 avril 2024 et je suis éclataxe ! Comme vous pouvez voir, je suis revenu en vacances avec le setup de vacances, le costume de vacances, j'ai repris l'avion après la Paris Blockchain Week, les 4 avions que j'ai pris en ne serait-ce que 4 jours, je suis vraiment éclatouillé. Mais bon, quelques jours de vacances, ça va faire du bien au programme de cette vidéo d'analyse, les amis, une cryptosphère toute rouille, ça pique beaucoup, un Bitcoin ne fait pas grand-chose et beaucoup d'Alcoins qui pleurent en ce moment. On va faire un petit tour sur le crypto Total Market Cap qui commence à proposer une bougie qui ne sent pas très bon, le crypto Total des Alcoins lui propose déjà une bougie qui ne sent pas bon et va peut-être sentir encore moins bon si la clôture va se faire sous cette petite quille jaune. On va bien sûr faire un petit tour sur le Bitcoin et sur la structure, la structure, ça ne suit son coup vraiment pas la structure. On va faire un petit tour sur l'Ethereum aussi en daily, lui qui respire moins la bouillissitude que le Bitcoin avec sa petite structure qui suit son coup. Alors ce matin, en me réveillant, j'ai repris les trades, ça faisait plusieurs jours que je n'avais plus de trades, ça me démange un petit peu. Ce matin, en regardant, en analysant quasi une trentaine de structures d'Alcoins, je me suis dit ça, ça pue le short. Donc ce matin, depuis ce matin, je suis open short, j'ai dû ouvrir 8 ou 9 trades, un truc comme ça. Bon, tout ça, je vais mettre dans le télégramme de trading. On va faire aussi un petit tour sur la macro. Alors rassurez-vous, la macro est aussi toute rouge. Wall Street ne digère pas trop le fait qu'il n'aura pas ses baisses de taux dans les mois prochains. L'Europe, elle, est rouge, un petit peu moins, mais on va dire que tout le monde pique au niveau de la finance traditionnelle. Et en fin de vidéo, je vais vous analyser 5 Alcoins qu'on m'a demandé, le Caspa, le Koti, le Perpétual Protocol, le Theta Fuel et le Fox. Et les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire. On est plus de 1000 membres si vous voulez échanger avec moi et puis d'autres. J'y suis tous les jours. Il y a aussi le télégramme communautaire avec plein de sous-canaux. Ce sont des canaux actualité, analyse, discussion générale. Des canaux airdrop aussi, après mes vidéos et tout ce qui est support BingX. Et bien sûr, le télégramme de trading. On est bientôt 400 sur le télégramme de trading. C'est celui-là où je mets tous les jours le résultat de mes trades. Mes trades gagnants, mes trades perdants. Je mets tout simplement. Et pour ceux dont je suis le parrain sur BingX, il suffit de m'envoyer en message privé via télégramme si vous voulez. Par exemple, c'est mieux. Votre UID. Et si je suis bien votre parrain, que vous n'avez pas un compte fantôme, je vous accédez gratuitement sur le télégramme VIP. Et en gros, dessus, je mets tous les trades que j'ouvre. Lorsque je les ouvre, par exemple, ce matin, vous avez vu, j'ai ouvert un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit shorts. J'étais chaud. Alors, petit spoiler, ça s'est plutôt bien passé les shorts de ce matin. Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas. Tous les liens sont en description. On va regarder tout ça. Je vous invite, si vous voulez bien prendre le petit pouce bleu. Et puis, 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 lui tapez ce fessonette. Je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufie. Et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufie. J'ai mis, c'est parti. Ha, ha. Les amis, aujourd'hui, un bitcoin à 69 338 dollars, moins 0,91% par rapport à ailleurs. Donc, on pourrait se dire, ouh, ça va, moins 0,95%, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les alcones à côté, ils sont en mode, ah, mon cœur, ils sont en PLS total. On a, nous reste que le terrium, moins 1,62, ça picote un peu. Mais le BNB fait partie des rares, la seule grosse market cap qui fait du vert, plus 0,46. Bon, après, quand tu es soutenu par maintenance avec ses milliards, tu n'es pas trop mal. Le Solana, qui est un petit peu boudé par les investisseurs, 166 dollars, ça commence à picotayer, moins 3,13% aujourd'hui. Après, on ne va pas le reprocher. La blockchain Solana a des petits problèmes de transaction. Donc, bon, c'est normal, au bout d'un moment, certains en ont marre. Moins 2,32 pour XRP, moins 0,71 pour le Dogecoin, qui est toujours holdé le ton. Moins 3,03, il a très bien poussé, il est toujours devant la DAG Cardano, qui prend moins 5,08 aujourd'hui. Là, ça picote. Moins 4,11 pour l'Avax, le Shiba, moins 2,22, Polkadot, moins 2,98, le Beacon Cash, moins 5,51. Le TRX, qui ne fait rien, de toute façon, ce qui est toujours vivant, juste une seule, toujours vivant. Moins 2,68 pour le Link, moins 3,49 pour le Matic, moins 2,62 pour l'Icon, moins 2,60 pour l'ICP. Le Nier Protocol, moins 3,74. Donc, on sent bien qu'on est aux alentours des, allez, moins 2, moins 5%. Et ça, c'est que pour les grosses capes, certains prennent un peu plus cher, comme le stack, c'est dommage, supérieur de Bitcoin, à moins 6,79%. Le TAO, moins 7,92. Ah ben, listing de Binance, il t'a mis à 1,200. Et après, bim, allez, plus que divisé par 2. Donc, il faut faire quand même attention à tout ça. Donc, on peut voir, on a pas mal d'Alcoin vers les moins 5. Le WIF, qui mangera pas de croquettes ce soir, moins 9,57%. Ça picote un peu, le PP, moins 6,62. Est-ce que ça commence à décharger un petit peu sur les mêmes coins ? C'est possible, le ENA qui fait moins 8,47%, le Flow qui est moins 4. Donc, tu sens bien que ça commence un petit peu à nettoyer, si ça continue à avoir des journées comme ça. Et je pense, petit spoil, que la correction n'est pas finie. Vous allez voir la structure, ce qu'elle nous dit. Ça va faire un bon petit nettoyage. La AVE qui reprend moins 4,92, ça commence à picotailler. Les amis, aujourd'hui, on est capitalisé à 2,493 milliards de dollars. Alors, la bougie rouge d'aujourd'hui, pas très belle. Si elle clôture comme ça, on perd la Tinkan, qui est la moyenne simplement sur les 9 derniers jours du crypto Total Market Cap, que vers les 2,500 milliards. Et dans ce cas-là, on ira chercher les 23 sites de Fibo. Ça voudra dire bonjour, une autre correction de moins 3%. Donc, comme à peu près une journée aujourd'hui. Et le drame arrivera le jour où on perd ici toutes ces résistances. Là, parce que tu peux voir qu'au 2,423 milliards, on a la Kijun, la 50 Daily, le Nuashimoku, la bonne affaire de Bollinger. On a quatre beaux supports. On n'a qu'autre beaux supports ici. Si on fait une bougie rouge qui pète ça, c'est la descente Tadda aux enfers. Et tout le monde va pleurer. Et les halcones, en plus, vont pleurer en premier. En gros, on peut faire jusqu'à les moins 3,5, ça passe. Si on perd, après, on se remange de la tête un moins 7, voire plus, tu vois. Et quand on dit moins 7, ça peut être moins 1, moins 2 pour le Bitcoin et moins 15, moins 20 pour les halcones. J'exagère, tu vois, pour te donner l'idée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour l'instant, la bougie d'aujourd'hui n'est pas très belle. Donc, les bears, on perd toujours du momentum. Ça veut dire qu'ils sont de moins en moins énervés, même s'ils sont toujours là. On est toujours au-dessus des 52 RSI. Il n'y a toujours pas d'énergie. Donc, pour l'instant, on est en suspens. Le scénario pas beau, c'est que ça continue à tomber. Dans ce cas-là, les bears reprennent du poil de la bête. On recasse ici cette ligne sur le MACD. Boum, ça pousse méchamment. On perd les 52 RSI. Ça les enfers minimum aux 38 de 2 Fibo. Sinon, demain, on repart au-dessus de la Tincan. Bon, mais tu sens bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas beau. En parlant de pas beau, Ah, mais les altcoins, ils sont encore plus pas beaux. Ben oui, parce que là, c'est tout le monde, sauf Ethereum et Bitcoin. Et les majorités des altcoins sous-performent Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, surtout Bitcoin. Si on clôture comme ça ce soir, sous la Kijun, qui est la moyenne ici du crypto, total des altcoins sur les 26 derniers jours aux 714 milliards, ça pue. Ça pue, tout simplement. Il faudra prier que les 23 RSI de Fibo, 707 milliards tiennent. Et là, tu vois que ça tient bien. Ça a bien ravalé toutes les bougies. Tout ce qui vient sous les 707 milliards, c'est racheté, tout simplement. Donc, c'est plutôt joli. Donc, si ces 707 milliards 23 C de Fibo tombent, on ira chercher les 32 de Fibo qui seront, tout simplement, le support le plus robuste. Et dans ce cas-là, on parle d'une cartouche globale sur les altcoins, à peu près de moins 8. Mais moins 8, ça peut être du moins 3, moins 4 pour les grosses capes. Solanade, Cardano, Avalanche, BNB et tout. Et du moins 12, du moins 16 pour les autres. Tu vois ce que je veux dire. Bon, là, aujourd'hui, c'est pas beau. Les bears reprennent un petit peu de poil de la bête. On est en train de casser les 52 RSI. Il n'y a toujours pas d'énergie. Donc, les altcoins sont un peu plus bears, malheureusement, que le reste. Si on clôture comme ça ce soir, c'est pas chaud. Au niveau des stable coins, bon, ben, eux, malheureusement, ça devient beau sur les stable coins. Et oui, si ça clôture comme ça ce soir, ces vilains stable coins reprennent la 50 daily, reprennent la Tinkan, reprennent le nuage Shimoku. Et il ne manque plus que demain, une autre petite bougie verte qui reprend l'Iki June. Et là, il va falloir remettre des couches parce que ça risque de picot taillé. Ou autrement dit, ben, ça va être short party. Moi, tu vas voir que du rouge mon télégramme de trading parce que je vais short tout ce qui bouge comme aujourd'hui. Tu vois, bon, c'est pas grave, ça tombe, on se fera des sous quand ça va tomber. Bon, on peut voir que pour l'instant, le momentum est toujours faible. Mais aujourd'hui, ça commence à casser les 52 RSI. Un petit peu de momentum chez les boules arrive, l'énergie s'aplatit. Donc, attention. Si demain, le bougie verte, là, ça ne sera pas bon du tout, du tout, du tout. Un petit tour sur Twitter où j'ai partagé des news par-ci, par-là. Comme d'habitude, si le PC, il veut bien descendre parce que ce n'est pas le PC de la maison. Celui d'avant. Les frais sur Bitcoin qui sont en train de grimper en flèche depuis quelques heures. Donc, ça annonce tout simplement une utilisation assez forte de la blockchain Bitcoin. Alors, on pourrait dire, oh, vos fils, c'est les ordinales, c'est BRC20. Pourquoi pas ? Mais on sent bien qu'il y a de la grosse lutte sur le Bitcoin. Il y a de la grosse vente, mais du gros achat. Donc, ça se bataille surtout entre baleines pour la vente et l'achat de Bitcoin. Donc, c'est plutôt une bonne news de voir des frais monter lorsqu'on ne parle pas d'ordinales ou de même coin qu'on a eu avant. Bon, là, c'est plutôt pas trop mal. Entre news intéressantes, c'est les baleines Bitcoin qui ne sont pas en train de vendre. Une analyse ici par CryptoCant, tu vois. On peut voir qu'à chaque fois qu'on a un pic énorme de baleines qui déposent sur Binance, par exemple, ici, au Kex. Eh bien, ça sent la grosse correction après. À chaque pic, après, c'était suivi par une grosse correction, tu vois. Et maintenant, on peut voir qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun inflow, aucune entrée sur ces échanges. Donc, on est loin d'avoir un tous oeuf par terre ou genre, ça y est, c'est fini. C'est un top de bullrun. Un petit historique ici sur les mois sur le Bitcoin. Les mois où le Bitcoin était vert et rouge depuis ici 2013. On peut voir qu'à avril, il a été, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois vert et seulement 5 fois rouge. Donc, avril est un peu plus vert que rouge. On a pas mal de 30 et quelques pourcents qui traînent, surtout entre 2007 et 2020. C'est pas trop mal. Mais, par exemple, il y a un mois plutôt rouge. Mais, il y a 6 mois de rouge ici pour 5 mois de vert, tu vois, ici depuis 2013. Donc, tu sens bien que mai, ça risque de piquer un petit peu. Donc, espérons que le mois d'avril finisse pas trop mal parce que sinon, on peut se taper avril et mai. Les deux, pas de jojo. Une autre news intéressante, c'est les ETF Bitcoin qui ont attiré 91,3 millions de dollars de la journée d'hier. Avec des entrées à 192,1 millions de dollars pour BlackRock, son ETF Ibit qui continue à acheter, acheter. Et maintenant, l'ETF de BlackRock possède 15 milliards de dollars de Bitcoin. C'est la foulie furieuse. BlackRock, ça fait 3 mois que les ETF sont ouverts. Ils ont accumulé, mais plus que MicroStrategy en 3 ans, tu vois. Donc, c'est la foulie. Merci BlackRock. Breaking News qui fait plaisir. D'après Bloomberg, Hong Kong s'apprête à approuver les ETF spot Bitcoin et Ethereum. D'ici lundi, pour Bitcoin et Ethereum, allez, allez. Bon, donc, on va voir. Alors, bien sûr, ça ne sera pas le flux monétaire de la capacité monétaire de Wall Street. On ne parle pas de centaines de milliards, mais en tout cas, même ces quelques milliards, ça nous va. Bon, et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo Breaking News. On parle de choses plutôt intéressantes, de choses qui font un peu peur. Je te laisse voir ça. Et attention, j'ai un gros doigt bleu. Petit spoil. Donc, va voir, tu verras mon gros doigt bleu de ce matin. Les amis, on passe à l'analyse de notre Bitcoin d'amour. Donc, le monthly, je passe rapidement. Pour l'instant, il est très beau. On en parle assez souvent. Pour l'instant, tout va bien. Le weekly, c'est une bougie pour l'instant d'ogis. Donc, bougie d'incertitude. On attend voir à peu près demain, après-demain, comment ça va se comporter. On en parlera plus ce week-end, sur le weekly. On va direct au daily. Donc, pour l'instant, le daily du Bitcoin n'est pas trop mal. Parce que son premier support, qui est la Tincan, la moyenne sur les 9 derniers jours, au 68 939, il n'a pas pété encore. Parce que s'il pète, sinon, c'est direction Kijun et 50 daily vers les 66 300. Là, ça va un peu piquer. Donc, tu sens bien. On n'a pas trop envie de perdre, en gros, les 69. Sinon, c'est direction vers les 66. Et le drame arrivera le jour où on perd les 65 500. Avec une petite bougie rouge qui casse, Kijun, 50 daily, bande supérieure de Bollinger, le nuage Shimoku et les 23 C2 Fubo. Donc, une petite bougie rouge qui fait, boum, comme ça, qui pète ses 5 supports. Et là, ça sera bonjour les 60 000. Alors là, tu vas dire, Foufi, déber, pourquoi tu parles de baisse ? Parce que la structure, malheureusement, n'est pas très, très jolie. Alors, pour enclencher To The Moon, il faut péter la bande supérieure de Bollinger au 72 398. De quoi on remarque ? C'est comme le Bitcoin n'a rien fait depuis quand même pas mal de temps. On va dire, allez, ça fait depuis mi-mars, un mois que ça ne fait pas grand-chose. Les bandes de Bollinger sont très compressées. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que s'il pète à la baisse, ça peut tomber très violemment. S'il pète à la hausse, ça peut partir To The Moon très violemment. Et attention, on a déjà vu plein de fois des chartes où le Bitcoin fait semblant de péter à la baisse. Et après le lendemain, blam, il explose à la hausse pour bien traper tous les bears. Ou un Bitcoin qui fait semblant de péter à la hausse. Et dès le lendemain, boum, il se retourne. Il pète à la baisse pour traper tous les boules, tu vois. Donc, il faut être très prudent. Il faut attendre des bonnes confirmations. Pour l'instant, sur le Bitcoin, on voit que les bears continuent de fatiguer sur le momentum. Il est toujours au-dessus des 52 RSI. Il n'y a pas trop d'énergie. Dans lui, il est plutôt stable, il est plutôt tranquillou, le Bitcoin. Par contre, si on regarde la structure là, il vaut faire un peu attention. Alors, ça fait plusieurs jours, donc on est quand même sur un petit running ici. On sentirait bien une petite baisse comme ça. Avec deux solutions maintenant. C'est la même structure. Je sais que je me répète, mais vraiment, la structure ne m'en passe. Il faut vraiment retenir des choses dans les vidéos. C'est ici l'analyse des structures. Donc, en gros, il y a deux solutions. La première, c'est petite A. Enfin, plutôt grande A ici. Grande B ici. Si la grande B a fini maintenant, là, on va entamer la grande C. Direction les 60 000. C'est l'idée, tu vois. Et même ici, l'autre wave est d'accord pour aller vers les 60 000. Ça, c'est le scénario numéro 1. Scénario numéro 2. Parce qu'il n'y a pas l'espagnol couramment aussi. Le scénario 2. Le scénario 2, il tombe vers un running. Le running, lui, il va péter le plus haut ici. Donc, scénario 2, c'est quoi ? C'est qu'on fait A, B, C. Boum ! Ça, ça pète à la hausse. OK. Et donc, finalement, la B, elle va jusqu'ici. Avec la grande A ici. La grande B là. Et la C, l'avantage du running, c'est qu'elle s'arrêtera à peu près par là. Tu vois, à la louchette, vers les 66, 67 pour repartir. Donc, pour le scénario qui fait un moment, c'est le scénario du running. Parce que le running va d'abord un petit peu mouner, chercher l'équitation au-dessus. Après, se retourner un peu. Et après, c'est bon, ça part tout le monde. Mais le scénario du régular, on peut tomber maintenant. Comment savoir si on peut tomber maintenant ? Mais c'est simple. Si on commence à break ici, ce petit running par le bas. Eh bien, adios, amigos. Et par l'espagnol, cuiramos. Bon. Donc là, on va bien surveiller ça. Moi, c'est pour ça que j'étais pas mal short. Je pense que c'est pas trop, trop fini encore. Il y a des chances qu'il va y voir ici. S'il commence à break ça, eh bien, ça va être encore short party. Prévois ta serviette, ta crème solaire. On va tous aller à la plage en short. Bon. Au niveau maintenant des gaps, rien de spécial. Au niveau de la dominance du Bitcoin. Alors là, faire attention. Tu vois bien qu'il commence à faire des belles bougies vertes. Que les boules reviennent avec du momentum. Ils sont en train de pousser, pas loin de la zone 2 sur achat. Pour l'instant, il n'y a pas de la grosse énergie, comme tu peux voir. Donc, il faut faire attention pour les altcoins. Parce que si, ne serait-ce que demain, on a une bougie verte qui fait comme ça, qui pète la bande super de Bollinger, c'est la porte ouverte à une Bitcoin saison. D'ailleurs, le Bitcoin qui commence à pousser, qui va chercher les 55%, 55,5, peut-être 56. Et là, qu'est-ce qu'il fait Bitcoin ? Tel un vampire, il met ses crocs dans les altcoins. Et il les suce, il les suce, il les suce. Tu vois, il leur aspire le sang. Donc là, il faut faire attention. Il va falloir que je pèse mes mots, moi, quand je parle maintenant. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, il aspire le flux monétaire. On va dire ça. Au niveau des mineurs, les mineurs toujours en train de capituler, qui mettent une bonne pression baissière sur le marché. On peut le voir. Les mineurs continuent de vendre du Bitcoin parce qu'il est haut. Normal, un Bitcoin à quasi 70 000, ça donne envie de le vendre. Il faut acheter du matos sur Alving Harry. Bon, tu connais la chanson. Donc, ça met une pression baissière sur le marché. Au niveau des futurs, donc un petit peu d'ouverture de contrat sur le Bitcoin aujourd'hui. On peut voir que les gens sont en train un peu de short le Bitcoin depuis une heure. Mais depuis le 4h, ça longue. Et depuis le 24, ça longue aussi. Beaucoup même. Donc, on a beaucoup, beaucoup de jamboules. Il y a les jamboules, il y a les jambères, il y a le jambon. Il y a les gens qui viennent aussi. Il y a trop de gens, tu vois. Et en gros, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus à aller chercher au sud. Vu toutes ces semaines où les gens sont en train de long, long, long en mode to the moon. Tu vois bien, donc, scénario numéro 1. Ou enfin, régulard, où la grande C commence maintenant. Dans ce cas-là, alors je te la refais. Je te le fais juste pour te dire quel grande C. Donc, scénario numéro 1, c'est sa tombe direct. C'est go to 60 000 avec cette grande C-là. Scénario 2, ce que j'appelle le 2, c'est on fait d'abord un dernier petit coup en haut et après un petit coup en bas. Ça, c'est le 2. Donc, si on regarde les liquidations, le scénario 1, ben, boum, oui, c'est 60 000. Alors, il va y avoir des petits stops, des petits arrêts, un petit arrêt ici au 67, un petit arrêt là vers les 64 600, un petit arrêt vers les 62 et le dernier arrêt du train vers les 60. Tu vois, ça, scénario numéro 1, c'est 60. Maintenant, scénario numéro 2, c'est d'abord chercher 70 500, puis 71 900, puis 73 vers les 74. Il peut grappiller légèrement par le N15 et après, bip, c'est le retournement jusqu'au 60. Et si on regarde la carte thermique, elle est d'accord aussi avec ce scénario, avec la structure. La carte thermique te dit, ok, ben, direct, je tombe, je vais chercher 62, voire peut-être 60. Ça peut, il peut s'arrêter à 62. Je ne suis pas complètement, je ne suis pas convaincu des 60, mais 62 minimum à mon avis. Et là, tu imagines Bitcoin 62, les Alpes sont en train de tous pleurer. Mais par contre, après avoir fini les 60, 62, c'est to the moon. Et scénario numéro 2, c'est d'abord tatouiller vers les 75 et après, bip, chercher. Alors par contre, s'il va chercher les 75, qu'il fait un nouveau plus haut, il n'ira pas en 60 ou 62. Il s'arrêtera avant, genre 63, 64. Parce que comme il fait un nouveau plus haut, le plus bas sera plus haut que la A. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vois pas ce que je veux dire, c'est pas grave, c'est qu'il ne va pas aller aussi bas s'il fait un nouveau plus haut. Au niveau de l'order book, c'est la grosse bataille. La grosse bataille, c'est pour ça qu'on voit que les transactions coûtent un peu plus cher. Entre les grosses baleines avec leur gros ordre de vente ici, entre les 71, 500 et les 72, 500. Et les gros ordres d'achat, tu vois, il y en a dès que le bitcoin tombe, ça baille le dip ici. Ça sera ou 69, 69, 500 et 68, tout simplement. Au niveau des contre-options pour la semaine prochaine, c'est un petit peu positif. On peut être augmenté vers les 71 000. Et au niveau, s'il veut bien me l'afficher, merci, des baleines. Eh bien, on peut voir qu'il y a des baleines qui capitulent. Enfin, les portefeuilles entre 10 000 et 100 000 dollars capitulent pas mal, vendent. Les seuls qui achètent, c'est marrant, c'est les portefeuilles entre 100 et 1 000 qui baillent le dip maintenant. Mais les autres, ils vendent. La majorité des autres sont de la vente. Donc, c'est les portefeuilles qui vendent aussi, malheureusement. Ils ont peur. C'est bizarre, qu'est-ce que tu vends maintenant ? Des bitcoins. Bon, au niveau du flux de bitcoin sur les échanges, on est quand même en négatif. Donc, ça baille bien le dip à un niveau plus bas, mais ça baille le dip sur le bitcoin. On voit, le bitcoin, il ne bouge pas. Et au niveau des ETF, donc, ça fait plaisir. Hier, c'était une toute petite journée de vente pour Griskel. Donc, Griskel a commencé la semaine avec des grosses ventes, finit la semaine avec des petites ventes. Donc, on est plutôt content. Juste 262 bitcoins entre hier et aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment que dalle. BlackRock a acheté beaucoup de bitcoins. Achète bien les e-dips à 2733 dollars. 2733 bitcoins achetés. 1093 bitcoins achetés pour Fidelity. 823 pour Harkinvest. Ça fait plaisir. Bon, bito, un coup ils achètent, un coup ils vendent. Bon, en tout cas, on a un net flow en positif sur les ETF. Et nous, ça nous fait plaisir de voir que ça baille. Eh bien, tu tombes maintenant sur notre Ethereum d'amour. 3 450 dollars. Bon, pour l'instant, le monthly commence à être bougie, limite, limite. Si la fin du mois, ça clôture sur les 3 334, ça ne sentira pas bon du tout. On aura le temps d'en parler. Au niveau du daily, du weekly maintenant, eh bien là, ça ne sent pas bon trop trop, tu vois. On avait ici un énorme support, eh bien, pile poil là, aux 3450. Si dimanche soir, on clôture comme ça, ça pue, ça pue. Et ça sera direction les 3289, voire les 3100, voire même plus bas. Bon, on en parlera ce week-end. On s'attardera un peu plus sur le weekly demain après-demain avant la clôture. Au niveau du daily, le daily, il n'est pas beau aujourd'hui. Puis, si il clôture comme ça, l'Ethereum sous les 3469, il perd sa Tinkan, ça ne sent pas bon. Direction là qu'il joue nos 3393. Les 32 de Fibo, 3359. Puis, la Mande-Infer de Bollinger, 3256. Le drame arrivera. Le jour où on perd, c'est 3256. Et là, je pense, c'est direction les 3000. Bon, le fait qu'on n'arrive pas, qu'on a perdu ici la 50 daily, que la moyenne d'Ethereum sur les 50 derniers jours, qui est quand même une zone sur le volume profile très travaillée. Donc, là, c'est un plafond. Malheureusement, le fait de perdre à 50 daily aujourd'hui, maintenant, ça fait office de gros résistances. Ce n'est pas jojo. Donc, pour l'instant, tu sens bien que ce n'est pas super. Alors, le seul truc positif, c'est que les volumes diminuent. Alors, une descente sur des volumes qui diminuent, c'est que ça ne va pas descendre beaucoup théoriquement. Là, on rattaque le ruban. Côté positif, donc les volumes descendent. Mais les boules faiblissent. On pète les 52 RSI par le bas. Donc, ce n'est pas jojo. Entre nous, ce n'est pas jojo. Ce n'est pas catastrophique, mais ça ne commence à être pas jojo. Au niveau de la structure, c'est exactement pareil que le Bitcoin. Deux solutions. Solution numéro 1, c'est taper ici le bas pour finir une petite A, une petite B, une petite C. Boum, refaire un nouveau plus haut. Et là, tout le monde va crier. Tout le monde, tout le monde. Et là, bim, ça tombe, tu vois. Ça, c'est le scénario du gros bull trap. Mais ce n'est pas un bull trap. C'est juste la structure qui suit son cours. Avec une grande A ici, avec une grande B. Et après, la grande C qui pique. Après, la grande C, boum. Alors, si c'est un running, par contre, la grande C là, ça arrêtera bien au-dessus. J'insiste là-dedans. Si là, on repète pour Bitcoin Ethereum, ici, l'ancien plus haut de ces derniers mois, la C s'arrêtera bien avant. On n'ira pas aussi bas qu'avant. C'est ça, l'avantage du running. C'est que ça va piquer moins. Maintenant, si ça fait le scénario qui va faire très mal, c'est celui du régular. S'il tombe maintenant, et là, c'est Ethereum sous les 3 000 largement. Ça peut être 2009, 2008, 2007. Bon. Donc, tu sens bien que scénario numéro 1, le régular, où bim, on tombe. Là, tout le monde va pleurer. Tu vois, moi le premier, tout le monde. Et surtout ceux qui sont en alcoigne vont beaucoup pleurer. Et deuxième scénario du running, là, on va beaucoup moins pleurer. Tout simplement, ça va être même plutôt sympa, le scénario du running. Au niveau des gaps, le Ethereum, le problème, c'est qu'il y a des gaps aux 3 364 à les chercher. Un gap aux 3 000 à les chercher. Donc, si scénario du régular, là, largement, les 3 000, il va aller chercher. Il peut même aller chercher 2008, 2007. Tu vois. Si scénario du running, il peut juste aller chercher dans les prochains jours ce gap ici aux 3 364, repéter ici pour finir l'AB, et après, la C, descend. Et finalement, le gap aux 3 000, il ne va pas le chercher. Il laisse en mode trap, tu vois. Bon. Pourquoi pas ? Ça reste possible. Au niveau de la dominance de l'Ethereum, bon, il sous-performe toujours le Bicot, donc, il descend doucement. Si demain après-midi, il passe sous la 50 délit, on se dira, ah, zut, bon, ça ne sent pas très bon, malheureusement. Un petit tour sur les futurs sur l'Ethereum. Alors, un petit peu d'ouverture de contrat aujourd'hui sur l'Ethereum. On peut voir que les gens, sur le 1 heure, sont en train de longue. Sur le 4 heures, ça short. Sur le 24, ça longue. Ah, ça faisait l'inverse du Bitcoin ces derniers jours, mais là, OK, sur les 24 heures, ça longue comme pour le Bitcoin. Donc, scénario numéro 1, un Ethereum qui tombe, bon, c'est 3 000. Il n'y a pas photo pour aller chercher le gap. Maintenant, un scénario numéro 2 où on fait d'abord la grande baie qui va chercher un plus haut, ça sera d'abord les 3 630, les 3 798, les 3 852 et les 3 962. Et même, il tape pas au-dessus des 4 000. Et après, le nettoyage qui pourrait s'arrêter au 3 000, 2, 3 000, 3 000 au lieu d'aller au 3 000, tu vois. Mais tu sens bien que tu as à nettoyer des deux côtés. Ça va swinguer, là. Au niveau de la carte thermique, la carte thermique, elle était peut-être un peu plus d'accord pour le scénario numéro 1 qui est de tomber maintenant minimum au 3 000, voire au 3 000, tu vois. Et après, repartir. Est-ce qu'on peut faire un petit coup d'abord au 4 avant d'aller rechercher 3 000, 2 ? Oui, ça reste le deuxième scénario possible. Au niveau de l'order book pour l'Ethereum, il est très soutenu. Il y avait des gros ordres d'achat entre les 3 476 et les 3 386. Donc, il y en a qui baillent bien le dip d'Ethereum. On le voit devant nous. C'est des gros ordres chaque ligne. Attention, ça rigole pas. Et on aura des heures de vente ici, les plus gros, 3 600. C'est l'idée. C'est petit vilain. Arrêtez de vendre votre Ethereum. Au niveau des contre-options pour la semaine prochaine, on peut être aimanté aux alentours des 3 400. Au niveau des flux d'Ethereum sur les échanges, on est à moins soin de 17 000. Sur la semaine, on est à moins 112 000. Donc, tu sens bien qu'il y en a qui baillent, baillent, baillent bien l'Ethereum. Et, vu la news qui est tombée aujourd'hui, peut-être que pour lundi, il y aura des ETF Ethereum spot pour l'Asie, pour Hong Kong. Bon, ben, écoute, finalement, ça va bien. Imagine, what if ? What if, tu vois ? Ça veut dire ici, en anglais, parce que je parle aussi en anglais, comme tu peux voir, comme je parle couramment espagnol. Si jamais, les ETF asiatiques qu'on gait acceptent Ethereum en tant qu'ETF Ethereum spot et qu'après, Wall Street suit. Imagine ce que ça peut faire sur l'Ethereum. Ça peut être un tout de monde magnifique, tu vois ? Au niveau la blockchain Ethereum, bon, ben, inflationniste, c'est pas trop utilisé. Il n'y a pas trop de transactions. C'est comme ça. Bon, c'est la vie. Allez, on passe à l'analyse de la macro. Alors, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas beaux, encore plus pas beaux que nous. C'est vraiment des bougies pas belles. Nvidia, à moins 1,31, tu sens que toute la tech est en train de pleurer. Avec AMD, moins 3,65. Avec Intel, moins 3,40. Donc, ça commence à être des bougies de moins 3, ça picote. Meta, moins 1,21, Amazon 0,88, Tesla, moins 1,21. Donc, pour l'instant, tout le monde prend cher chez Wall Street. Et au niveau de l'Europe, c'est pareil. Tout le monde est rouge à part la finance qui sort un peu la tête de l'eau. Alors, les indices, on a juste eu aujourd'hui le sondage par l'Université de Michigan des gens. Est-ce que vous êtes bullish, pas bullish ? Plus tu montes tout de suite vers les 100%, plus ils sont méga bullish. Ils aiment leur argent. Enfin, ils sont bullish sur l'argent, eux, sur l'argent de l'État. C'est des questions qu'ils posent, si tu veux. Là, pour l'instant, tu sens que ça diminue. Donc, oh, les gens, ils sont un petit peu moins bullish. Alors, c'est pas pour ça que le marché fait du rouge. Le marché fait du rouge, pas beau, parce qu'il n'y a pas de baisse de taux prévue en vent. On ne sait pas. Et attention de ne pas avoir une hausse de taux aussi. Ce n'est pas exclu d'avoir une hausse de taux. Tu sens bien que ça a picot taillé. Bon, tant mieux. On arrive vers le milieu du mois. Le milieu du mois, je mets toujours une cartouche sur les ETF. J'achète de l'SP500 tous les mois depuis des années. J'achète du Nasdaq. Ça, ça représente ce que j'achète pour les États-Unis. Pour l'Europe, j'achète de l'Eurostock 600. J'achète de l'ETF Tech, de l'ETF aussi dans tout ce qui est médical. Pour l'Asie, j'achète un ETF qui représente toute l'Asie. Donc, c'est genre 6 ETF que je cartouche tous les mois, tranquillement. Ça me prend 5 minutes à acheter. Et basta. J'ai investi dans la bourse. Pour la petite histoire, je pense que vous le savez tous. Donc, tout le monde prend du rouge, sauf le FTSE Londres qui fait un peu de vert aujourd'hui. Au niveau des ETF un petit peu worldwide, on a Moscou qui est un peu dans le vert. Tout le reste prend cher, même l'Asie. Et au niveau des matières premières, le gold, bravo. Nouvelle ATH 3392, bientôt les 2004. Il y a Peter Schiff qui doit être excité à mort. Le cliff to the moon, le café to the moon, l'argent to the moon, le baril to the moon à 87. Tu sens bien quoi ? Les matières premières to the moon. Eh bien, ça ne sent pas trop des bonnes choses. Au niveau des entreprises cotées en bourse, sans soin qui crypto, du mining surtout. Bon, un petit peu de rouge, aussi pour elle. Et au niveau des paires de devises, tu sens bien qu'il y a un gagnant dans tout ça. C'est le dollar qui reprend du poil de la bête qui part de the moon et tout le monde part tous eux par terre. Bon, l'avantage, c'est que quand tu transformes tes stable coins crypto en euros, t'es content ? Ou en France-Suisse ? Parce que tes stable coins en euros valent plus cher parce que le dollar monte et toi, t'es baqué en dollars. Donc, c'est plutôt pas bon. Allez, on finit la vidéo, les amis, avec l'analyse de 5 qu'on a demandé, le caspa, le koti, le perp, le tétafel et le fox. C'est parti pour le caspa. Le caspa, il est bien monté et il monte de manière saine. C'est une charte qui est vraiment très jolie. Tu peux voir, ça pousse, ça corrige, ça pousse, ça corrige bien, ça pousse, ça corrige. Donc ça, c'est sain. Tu vois, c'est plutôt sain. C'est pas un asset où tu vas te dire, il va se crasher. Non, non, pas du tout. Au contraire, vraiment, c'est un bel escalier. Alors, il a perdu sa petite Tenkan. Si jamais le marché fait du rouge, il ira chercher Saki jaune qui est la moyenne sur les 26 dernières semaines au 0,11. Vers les 0,11, là, ça piquera beaucoup plus et il ira chercher vers les 0,085. Pour être beau, il faudrait récupérer cette Tenkan ici au 0,15 et le jour où il explose les 0,17, ça part to the moon. Ça, c'est pour le long terme, c'est pour les semaines qui vont arriver. Par contre, pour l'instant, attention, les bears sont là et il n'y a plus trop d'énergie sur le marché. Donc, tu sens bien que le caspa to the moon, ce n'est peut-être pas maintenant. De toute façon, tu vois que ça fait cinq semaines qu'il est un peu to the moon. Au niveau du daily, alors, ça pourrait devenir pas mal, mais je pense qu'il aura un peu de mal. Pour devenir bien, il faudrait dans les prochains jours exploser les 0,15, les 15 centimes et là, ça peut partir un peu en mode to the moon. Mais le problème, c'est que les boules commencent à faiblir, il n'y a plus trop d'énergie, ils sont à deux doigts péter les 52 RSI. Il ne faut surtout pas que le caspa pète les 0,13,6 et j'ai envie de te dire les 0,13,3. Sinon, ça sera minimum les 0,12,5 et péter les 0,12,5, c'est les enfers qui peuvent commencer. Donc, tu sens bien que là, attention, ça ne respire pas trop la bullishitude. Au niveau du cutie, au niveau bullishitude, ce n'est pas trop ça. Le cutie, tu vois, il a poussé très fort. Qui dit, je pousse très fort, dit après, je retrace très fort. Quelqu'un qui veut du cutie, c'est comme d'hab', tu tires tes petites fibres du dernier gros mouvement lorsque ça a bien poussé et tu te dis, bon, ok, la zone de rechargement sous les 0,618, tout ce qui vient dessous, c'est très intéressant pour recharger. C'est pour ça qu'on l'appelle la zone de rechargement, c'est-à-dire ceux qui sont patients, la smart money, on recharge là-dedans. Tout ce qui vient sous les 0,14, c'est vraiment très bien. On peut voir que là, il est en train de perdre la 200 délit. S'il clôture dimanche soir en dessous de ses 0,15, ça ne sent pas bon. Et là, ça sera bon jour la zone de rechargement, tu vois. Donc là, il n'est pas trop, trop bullish, surtout que les boules fatiguent de plus en plus, l'énergie diminue. Donc là, il n'y a pas de signe de je me retourne tout le monde. Donc c'est très possible qu'il aille chercher la zone de rechargement. Maintenant, pour repartir tout le monde, il faut déjà clôturer au-dessus des 15 centimes dimanche soir, récupérer la qui jaune au 15,7, éclater la tincan au 0,17 et là, il pourrait essayer de faire des choses. Et tu sens bien que là, il ne respire pas trop, trop la positivité. Au niveau du délit maintenant, alors s'il continue à faire du rouge, prochain support, la Sandeli au 0,13 et perdre la Sandeli au 0,13, ben là, ça pète le drame parce que ça, ça a pas de direction ici, la de Sandeli vers les, enfin, sous les 10 centimes, tu vois. Donc attention de surtout pas perdre ici ses 13 centimes. Pour redevenir beau pour les prochains jours, il y a du boulot, il faut passer le nuage chez Moku, la tincan au 16,5 centimes, passer les 18 centimes la qui jaune, exploser la vente super de Wollinger au 20 centimes et lorsqu'il pètera les 20, ça sera pas mal. Mais en délit, c'est plutôt les berts qui sont là et l'énergie plate donc ouais, le Koti, pas fou 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 fou. Au niveau du perp, le perp, bon, il essaye de sauver ses fées fesses. La montée est pas mal, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, donc c'est plutôt sain, c'est plutôt bien de ce côté-là. On peut voir que, bon, cette semaine, il faut absolument que Dimanche soir y clôture au-dessus des 1,35 et là, ça sera positif parce qu'il garde sa Kijune, il garde un gros support. Après, il faudra passer les 1,47 la Tincan et le jour où il explosera les 1,81, ça sera tout the moon party. Le drame arrivera, le jour, il clôture sous cette Kijune au 1,35 et là, c'est la porte ouverte à tomber, 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 aller chercher des niveaux sous les 1 dollar, tu vois. Pour l'instant, ce qui n'est pas beau, c'est que c'est les berts qui reprennent le momentum dès cette semaine et que l'énergie est calme dans les minutes. Donc là, tu sens bien que ce n'est pas top. En plus, tu as une bougie marteau inversée, tu as beaucoup de vendeurs pour moins d'acheteurs, donc tu sens bien que ce n'est pas top. Au niveau du délit, s'il clôture comme ça ce soir, ce n'est pas beau. Si ce soir, il perd ici l'1,42, il perd Kijun, Tincan, ce n'est pas une bonne nouvelle. Prochain support, la 100 délit pour demain après-demain au 1,35, puis la bande inférieure de Bollinger au 1,22 et péter les 1,22, c'est le drame. Ça sera direction minimum les 1 de la 1,02 où il y a la 200 délit qui attend, voire la 300 délit au 86 centimes. Pour être beau, il faut reprendre cette Kijun, 1,43, récupérer le nuage et la 50 délit qu'il rejette aujourd'hui, tu vois, qu'il avait bien retenu la 50 délit, maintenant il rejette au 1,48 et lorsqu'il explosera à la 1,62, ça sera beau. Pour l'instant, malheureusement, les boules sont revenues, mais sans trop d'énergie, sans momentum, donc ça tombe, tu vois. Et au niveau du Tétafuel, alors lui, il s'attaque à un gros boss qui est ici la 200 délit qui l'attend au 11, allez, au 12 centimes, genre on dit. Donc les 12 centimes, ça va être pas facile à péter. Le jour, il met une belle clôture weekly au-dessus des 12, boum, c'est parti, tu the moon. Maintenant, le pas beau, c'est quoi ? Le pas beau, ça serait perdre cette Kijun au 0,088 et là, ça peut être une descente TADA qui peut être très moche à aller chercher vers les 0,06, voire plus bas, tu vois. Pour l'instant, les boules sont à peu près là avec quand même de l'énergie, donc ça pourrait faire quelque chose. Lui, il a du potentiel, c'est-à-dire la semaine prochaine, il pourrait essayer de rattaquer encore et d'exploser les 12 centimes, il peut. Il y a de l'énergie, donc il peut faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Au niveau du délit, alors là, il faut faire attention. Il faut que dans les prochains jours, il pète les 11, les 0,11, 11,4 et là, il peut essayer de partir et se rattaquer à la 210. Parce que si demain après-demain, il perd Kijun et Tinkan au 0,10, là, ça pète la descente TADA jusqu'au 0,85, voire plus bas, tu vois, 0,85, voire plus bas, on a fait un Bollinger au 0,7. Donc attention dans les prochains jours de ne pas péter les 0,10, sinon ça sera du pas beau. Alors pour l'instant, les boules sont à peu près là avec un petit peu d'énergie, mais vu la bougie d'aujourd'hui, il y a de quoi se poser deux, trois questions. Donc il est pas mal le TTFL, attention, surtout la bougie demain, si demain après-demain c'est rouge, c'est fini. Au niveau maintenant, du Fox pour finir, donc le Fox, lui, il n'est pas trop mal, les boules sont à peu près là avec quand même pas mal d'énergie, donc il pourrait faire quelque chose, mais les Bers, là, ils sont en train de vendre, elle a toute la boulechitude des boules. Pour être beau, il faut exploser ici les 0,12,5 et là, boum, ça repartira to the moon. Pour l'instant, la Tenkan lui dit non au 0,11, le drame arrivera, le jour, il clôture une belle, un beau corps de bougie là sous les 0,09, et là, c'est la paire de la Kijun et ça sera les Enfers qui peuvent commencer avec une target potentielle au 0,0, à peu près 47, tu vois, 48. Pour l'instant, il y a de l'énergie, donc il pourrait proposer quelque chose quand même, ce n'est pas catastrophique. Le problème, c'est que là, en délit, c'est atroce, la bougie d'hier, regarde-moi ça, cette vente qu'il y a eu, c'est vraiment atroce. Et là, ça continue. Donc, perdre Kijun Tenkan comme hier, c'est direction quoi ? La 5 en délit au 0,098. C'est très possible qu'il y aille pour demain, après-demain. Le drame arrivera s'il perd la bande à faire de Bollinger au 0,09 qui équivale à la Kijun Weekly et dans ce cas-là, il ira chercher la 100 délit au 0,073 puis la 200 délit au 0,05 et perdre la 200 délit et la 300 vers les 0,05, 0,04. Bon, on ne peut même pas y penser. Pour l'instant, les boules sont à peu près là, mais le momentum est très faible, l'énergie est très faible, donc attention, attention. Voilà les amis, pour la vidéo aujourd'hui, j'espère que le setup de vacances est toujours bien, j'essaie de l'améliorer pour vous donner un minimum de bonne qualité aussi comme à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. Je vous fais des gros bisous, soyez prudents sur le marché. On se dit à demain. Bye bye.